Bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui alors comme d'habitude je sais qu'il faut un petit temps de latence avant que tout se connecte correctement voilà donc normalement ça devrait bien se passer j'espère qu'il n'y aura pas de coupure de réseau de courant non plus d'ailleurs mais de réseau surtout on a des résidus de la tempête barbara donc énormément de vent donc j'espère que tout se passera bien si jamais il y avait de moindres soucis faudra pas hésiter à me dire pendant le live que je puisse tout simplement reconnecter donc reconnecter la vidéo voilà donc j'espère que tout le monde va bien je vois que vous commencez à arriver je n'ai pas encore le retour de vos commentaires d'attendant quand même je vous souhaite la bienvenue je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live ça y est je commence enfin avoir les commentaires bonjour anne sophie bonjour coco salut nathalie génial ok bien enfin on se retrouve pour pour le live de madère c'est vraiment un moment que j'apprécie particulièrement chaque semaine j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas échangé ensemble et voilà c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver j'espère que vous êtes vous en forme que tout va bien coucou sandrine bonjour catherine bonjour brigitte coucou patricia ouais hyper venteux je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous la même chose un vent pas possible là depuis hier alors j'espère que vous n'avez pas de casse surtout dans vos dans vos jardins ou aux toitures parce que je sais qu'il ya des endroits où c'est un peu plus compliqué donc je vraiment j'espère que pour tout le monde ça va coucou lucie comment vas-tu coucou fabienne alors non je ne pouvais pas je ne pouvais pas catherine je pouvais pas quoi il m'en manque un mot alors pour celles qui ne me connaissent pas je suis harmonie marais je suis démonstratrice indépendante du stampin up depuis janvier 2020 voilà j'ai simplement cédé à ma passion qu'est le scrap en voulant aller un petit peu plus loin et du coup avec cette passion là j'ai envie de vous la transmettre de la partager avec vous c'est pour ça que chaque semaine entre autres je vous propose de réaliser des projets tous différents des cartes des boîtes du home déco voilà ce que j'aime bien faire ce que j'ai envie de vous faire découvrir cette semaine donc ça sera donc des petites boîtes toutes simples vous allez voir qu'on peut adapter à plein de situations d'ailleurs avant de démarrer j'en ai fait une autre dans des tons complètement différents et je me suis dit tiens ça peut faire des petites boîtes à drager finalement que voyez on partait sur halloween et puis voilà donc vraiment ça va pouvoir s'adapter à plein de situations plein d'événements alors je sais les événements c'est un peu compliqué en ce moment mais rien nous empêche de prévoir quand même de faire des choses quand même et puis quand on a la chance de pas vivre seul on a quand même notre noyau familial et du coup ça peut être aussi un moyen de d'embellir un peu le quotidien ça peut être sympa voilà pourquoi pas un week-end un soir se dire tiens on fait une belle déco même si on est tous les deux trois quatre cinq six peu importe enfin bref je divague je vais quand même saluer celle que je n'ai pas vu coucou lucie laurence lisa super j'ai dû en rater jocelyne bon ok alors ces fameuses petites boîtes vous allez voir comme je vous disais hyper simple et hyper rapide quand vous en avez plusieurs à faire d'affilée aucun souci j'ai ma choupette à côté qui est en train d'en faire une deuxième là donc vraiment pas compliqué du tout et puis à plus laurence pas de souci merci beaucoup d'être passé c'est gentil donc très simple une petite info quand même n'oubliez pas que jusqu'au 31 octobre il ya toujours les 15% sur les papiers design la sélection je vous ai déjà présenté vous la retrouverez sur ma page bien sûr donc ça s'arrête le 31 donc samedi prochain pas celui qui arrive mais donc celui d'après le jour d'halloween vous la promo donc des 15% sur les papiers design s'arrêtera donc si vous voulez passer votre commande c'est toujours possible d'accord vous allez sur ma boutique vous avez lien du coup dans la description de la vidéo ou un peu partout sinon vous me contactez en mp il n'y a pas de souci ok et puis voilà utiliser le code hôtesse si votre commande est d'un montant inférieur à 200 euros comme ça ça vous permet d'en recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant et peut-être que vous ne le savez pas mais si on vous dit d'utiliser pour les commandes de moins de 200 euros c'est qu'en fait quand vous dépassez le palier des 200 euros là c'est stampin up qui vous offre ce qu'on appelle les primes créatives donc c'est un montant proportionnel au montant de votre votre commande et ça vous permet de choisir un ou plusieurs produits supplémentaires voilà vous avez une certaine somme elle vous est indiquée et il vous reste plus qu'à choisir voilà les petites boîtes donc les voici en vrai donc là j'ai toujours utilisé alors la couleur est assez rang pas tout à fait je vois à l'écran c'est ça correspond pas tout à fait tout à fait là on part un peu plus je trouve sur du ocre enfin sur du terracotta bon c'est ocre roussillon c'est une de mes couleurs préférées en ce moment voilà donc j'ai inversé donc ici j'ai donc noir et la déco en ocre roussillon donc je sais pas si vous voyez c'est la collection donc halloween voilà et l'inverse pour la deuxième petite boîte donc toute simple voilà donc je voulais vous rassurer aussi je prends celle là pour vous montrer donc pour le la partie festonné ici coucou marjack coucou nadine donc là je vais utiliser moi une perforatrice ok qui est donc celle ci voilà donc qui permet de faire les petites décos ici donc bien sûr si vous ne l'avez pas pas de problème vous allez voir au moment de la découpe je vais vous montrer vous pourrez par exemple tout simplement arrondir les bords et puis venir avec une perforatrice ici pour faire le petit trou pour passer passer le ruban aucun problème j'imagine que toute bonne scrappeuse que vous mettez vous avez de quoi faire un petit trou joli ça je suis pas inquiète là dessus du tout ok alors c'est parti je vais donc retourner ma caméra là ici c'est un petit peu d'embossage à chaud je suis très très embossage à chaud en comment j'ai des périodes comme ça et je trouve que ça donne un super rendu très sympa voilà donc je vais le refaire là aujourd'hui comme ça s'il y en a parmi vous qui qui connaissent pas trop la technique même si elle est connue il arrive qu'il y en ait qui connaissent pas encore donc je vais vous voir je vais la faire rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte comme d'habitude je vous ai préparé donc les patrons pour que vous puissiez suivre puissiez suivre ah j'ai du mal à parler aujourd'hui correctement pour les plis et la découpe est-ce que tu peux me donner mon plomb de coupe merci ma chérie voilà donc ça on va le suivre ok voyez très simple ni plus ni moins que ça comme plis et comme découpe muriel rien préparé il n'y a pas de souci je redonne tout de suite les mesures bienvenue bonjour flou juste un bonjour et ensuite replay pour moi pas de problème flou avec plaisir coucou béatrice comment vas-tu ah je suis contente de vous avoir alors je redonne le plan de coupe elle y a pour l'instant donc elle termine sa petite boîte alors nous avions besoin il ya très peu de matériel vraiment très très peu et pour le papier design c'est l'idéal pour utiliser vos chutes de papier design parce que regardez moi ça pour papier design voilà ce qu'il vous faut alors quand vous avez des petits bouts de chutes c'est vraiment le top donc ça on a quatre petits morceaux de papier design qui mesurent 4,4 cm par 1,9 4,4 par 1,9 ok mettez moi un petit smiley par exemple dans les commentaires pour me dire si c'est ok pour vous s'il vous plaît ça serait cool ça je suis sûre que ça pour tout le monde puis comme après quand on scrap c'est un peu plus compliqué d'écrire là si vous mettez un petit smiley ça veut dire ok c'est bon on y va le papier de base pour la boîte le voici un quart stock uni donc ici j'ai pris mon revenu 21,6 par 12,7 alors ici le plan pour les plis donc je vais le faire en même temps bien sûr comme d'habitude mais ça vous donne déjà une première idée vous savez je vais mettre mes petits papiers de côté pour pas les perdre et on y va merci Coco merci Lucie alors j'ai pas besoin sinon si j'en ai besoin pour autre alors on prend notre coupe papier on va commencer à la verticale ok et on va venir faire trois plis coucou Coco le premier à 5,2 le deuxième à 7,6 et le troisième à 10,2 ok alors on est parti je viens poser mon papier à la verticale sur mon coupe papier je me positionne à 5,2 et je viens marquer mon premier pli le deuxième à 7,6 et le dernier à 10,2 je répète 5,2 7,6 et 10,2 ensuite on retourne notre papier alors on vient de plier comme ça 5,2 7,6 et 10,2 je retourne mon papier avec la partie la plus large vers vous bon courage pour les courses chocelyne ok donc la partie la plus longue vers vous et on vient faire le même principe des plis le premier à 5,2 le deuxième à 10,2 le troisième à 15,2 le troisième à 15,2 le dernier à 20,3 c'est ok pour vous allez-y soit des petits coeurs ou des smileys pour que je puisse savoir où vous en êtes ok je recommence 5,2 10,2 15,2 20,3 je vais bien marquer mes plis pas l'image à l'écran ma chérie oui il faut regarder ça va me faire ? oui je viens marquer mes plis comme ceci pas compliqué hop c'est cool les petits smileys et tout c'est super je vous remercie c'est sympa du coup c'est plus pratique pour vous pendant que vous êtes en train de scraper et puis moi ça me permet d'être un peu guidé par rapport à votre avancée et si tout va bien voilà alors mes plis sont marqués donc on a notre papier comme ceci voilà donc on a la partie la plus petite sur la droite la partie la plus longue donc vers vous je prends mes ciseaux donc on a bien la plus petite partie sur la droite nous venons nous séparer de la partie le premier rectangle vers vous comme ceci ok donc la plus petite partie sur la droite la partie la plus grande vers vous on vient se séparer de cette partie là avec une petite découpe en biais pour faciliter la fermeture on vient ensuite se séparer des deux derniers rectangles qui sont à l'extérieur les deux petits là ok encore une fois vous m'arrêtez s'il y a le moindre souci si c'est pas clair pour vous je vous laisse ça comme ça là ça hop donc je me sépare de ces deux rectangles là voilà voilà si je mets mon papier par dessus voilà on s'est séparé de ça ok on va venir couper ici là donc c'est pas compliqué tout ce qui est en blanc sur mon schéma se coupe coucou Christelle comment allez-vous donc le premier ici il disparaît on vient s'en séparer voilà là en fait on va venir couper jusqu'au deuxième trait horizontal jusqu'ici ok c'est bon je pense que le schéma vous aide là je viens hop ok celui-là on garde et on vient se séparer du troisième et ça vient comme ça donc là on a coupé là de chaque côté j'ai pas coupé d'ailleurs comme ceci on a le rabat là ok et on vient juste donner un coup de ciseau ici pour séparer désolidariser en fait ces quatre parties là comme c'est indiqué ici mais très blanc ici on désolidarise les quatre grandes parties qui sont vers nous n'hésitez pas à me dire si tout va bien si c'est ok pour vous hop là c'est bon ? voilà l'essentiel de notre boîte est fait alors sur le schéma initial les quatre parties restent entières quand j'ai fait ma dernière version que je ne vous ai pas montré d'ailleurs que j'ai faite avant de démarrer voilà donc je suis partie avec la collection Pivoine Pensive donc avec le Gugli Gramite c'était aussi pour vous montrer que du coup n'importe quel papier n'importe quel design en fait peut s'adapter avec la boîte je trouve ça super joli j'adore et donc pour cette boîte là ce que j'ai fait au lieu de laisser les quatre parties pleines j'ai coupé à la moitié un sur deux je vous montre je suis venu en fait je suis venu couper à la moitié ici et ici voilà du coup ça évite la surépaisseur sur le fond de la boîte et je trouve que c'est plus sympa donc je vais bien le faire voilà donc on coupe à peu près à la moitié un sur deux à l'opposé de la partie la plus courte ok soit vous êtes libre de le faire ou pas c'est vraiment comme vous voulez il n'y a pas de problème sentez-vous libre alors on va venir attaquer donc la partie attendez parce que je la remets dans le bon sens esponné ici donc on va plier en accordéon pour avoir les deux grandes parties du haut qui se rejoignent je vous remonte donc on a notre patron qui est comme ça ok on va simplement venir plier en accordéon pour pouvoir avoir les deux parties ici qui se rejoignent si vous utilisez donc une perforatrice un peu comme la mienne c'est-à-dire celle-ci ok qui va vous permettre de faire la partie festonnée donc là je vous montre déjà comme ça et puis après je vous montre pour celles qui n'en ont pas donc hop je rentre la languette hop 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 en accordéon et je me retrouve avec un grand rectangle finalement ok et je vais bien le passer dans ma perforatrice en sachant que cette perforatrice en fait mesure voilà on a la possibilité d'en faire plusieurs ok et que la plus grande partie fait à peu près 5 cm donc je vais simplement entrer ma boîte ici pour pouvoir venir festonner mes deux parties ici en même temps pour que ça soit égal donc on s'assure que c'est bien centré voilà et je viens perforer je crois que t'as un peu trop coupé monsieur et voilà et ça donne ça voilà donc quand la boîte va être refermée ok ça va venir comme ceci hop et hop ok ici ça se va faire et là ça marche ? alors voilà pour celles qui n'ont pas la perforatrice ici donc je vous disais vous pouvez très bien arrondir vos angles ici ok et puis venir faire un petit trou pour pour passer votre ruban donc là ici je prends mon papier Halloween et je viens le coller pour faire ma petite déco voilà ça va tout le monde ? est-ce que vous êtes toujours là ? hop c'est bon vous êtes toujours connectés c'est parfait je viens ici coller mon papier et puis du coup si vous voulez faire donc la partie de l'embossage il faut absolument le faire par contre avant de coller et monter votre boîte bien sûr parce que du coup ça sera plus compliqué pour votre tamponnage hop oula bon c'est calme non ? voilà pas plus venir plus tôt pour moi ça sera un replay pas de soucis Laurence t'inquiète pas Louben comment vas-tu ? hop voilà ça va nous se rabattre comme ceci et ensuite j'aimerais fermer ma boîte oui la perfo elle est magique parce que du coup ça permet de pouvoir faire plusieurs étiquettes différentes et du coup voilà ça fait très joli c'est un super rendu on peut passer le petit ruban c'est vraiment super sympa alors est-ce que ouais ça va pas mal Laurence je te remercie est-ce que du coup je vous montre l'embossage ou pas ? allez on va le faire vite fait pour que vous puissiez voir parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas hop je prends juste un morceau de brouillon voilà vous allez voir pourquoi je vais prendre alors pour celles qui ignorent la Versamark ok l'encre transparente qu'on va utiliser pour venir déposer donc la poudre donc je vais reprendre de la poudre blanche hop je reprends mon set de tampons en célébration d'occasion il est super sympa idéal pour Halloween alors surprise en tout du coup j'aurai des petites boîtes d'avance si j'ai des enfants qui viennent frapper à la porte la semaine prochaine voilà voilà alors il me reste alors je sais vous l'avez plus vous avez plus la possibilité de l'avoir mais l'embossing de Dee mais ça vous pouvez le fabriquer vous même de la maizena dans un petit sachet pour les couturières c'est tout simple je viens donc tamponner dans ma Versamark voilà je viens positionner mon tampon sur mon papier on appuie généreusement voilà je vais venir non c'est bon j'en fais qu'un ici donc c'est bon je referme ma Versamark pour qu'elle ne sèche pas je prends ma poudre ah bah oui c'était un peu neuf celui-là hop donc une poudre à embosser qui va prendre forme quand on va la chauffer elle est très fine alors Nadine oui c'est ce que je disais pour la perfo si vous n'avez pas la perforatrice ce que j'expliquais c'est que vous pouvez arrondir donc les angles sur les côtés d'accord et puis utiliser une perforatrice toute simple toute basique pour faire votre petit trou voilà ou alors vous pouvez aussi dessiner des des petites formes et puis venir les découper au ciseau donc je viens déposer ma poudre sur mon tamponnage voilà comme ceci je retire l'excédent de poudre du papier d'où l'intérêt d'avoir évidemment le brouillon en dessous je suis désolée pour le téléphone hop voilà donc là on a bien maintenant la poudre qui est sur le tampon ah Lucie je suis désolée mais moi j'ai un fond donc tu n'as pas tout suivi du coup parce que moi j'arrive à la fermer j'ai un fond dans ma boite et donc maintenant on va venir chauffer je suis étonnée que tu m'aies suivie Lucie parce que d'habitude tu regardes toujours le le schéma voilà on referme bien la petite boîte parce que sinon après on a des bricoles qui nous arrivent comme ça m'est arrivé l'autre jour et on renverse le pot et là on vient simplement chauffer donc avec le pistolet chauffant alors attention ça va faire du bruit et voilà la poudre a chauffé donc du coup ça fait une petite surépaisseur ça brille et ça rentre super bien une fois que vous avez fait ça maintenant vous pouvez faire le montage de votre boîte donc on vient d'abord coller la petite languette sur le côté et on colle le fond à la fin voilà voilà on rejoint les deux extrémités si on a l'excédent on l'essuie à colle parfait et maintenant on vient coller le fond ça va tout le monde ? en replay Cécile avec plaisir d'ailleurs comment allez-vous ? hop voilà et voilà zo comme je serre du pied voir après par le fond pour pouvoir bien hop la colle à l'air bien voilà hop hop je viens prendre un petit morceau de ruban pour refermer le tout hop donc mon murmure blanc ce ruban là il est très fin et vous pouvez aussi le coloriser vous avez raté le début Sandrine c'est pas grave où effectivement il va y avoir le replay donc ça c'est donc le ruban blanc murmure blanc et on peut avec nos feutres à alcool par exemple venir le coloriser pour qu'il s'adapte à tous vos papiers hop merci Dominique donc voilà ça fait plein de petites boîtes avec des thèmes qui peuvent être tout à fait différents alors effectivement ça peut être aussi Noël bien sûr alors si je mets ça comme ça voilà voilà ça vous permettra de voir un peu mieux voilà donc les trois petites boîtes de Noël et puis la quatrième version donc avec le papier pivoine pensive ça peut être des dragées ça peut être vraiment des petits chocolats des petits cadeaux voilà je ferai aussi le moment pour la déco de Noël super je suis ravie les filles hop alors je retourne les caméras détourner pour le calendrier de la vente ouais c'est une bonne idée d'ailleurs si vous le faites je serai intéressée de voir ce que vous allez en faire pour décorer mon atelier Shogun je suis super contente parce que du coup vous avez plein plein d'idées pour les détourner pour les utiliser et tout donc c'est vraiment top j'adore d'ailleurs si vous voulez me montrer ça sera avec grand plaisir comme vous le savez à chaque fois j'aime bien voir ce que vous réalisez hashtag Harmony Scrap lorsque vous les publiez alors je sais qu'il y en a plein aussi parmi vous qui me les envoient à OMB et voilà c'est un peu plaisir parce que du coup je vois ce que vous avez fait c'est super sympa faut pas hésiter au contraire parce qu'en fait alors il y a la partie où je vous fais le live et je vous montre comment faire etc et j'aime beaucoup cette partie là mais ce que j'aime aussi beaucoup c'est pouvoir échanger avec vous après et quand vous m'envoyez un petit message et que vous me montrez ce que vous avez fait ça aussi en fait je trouve que c'est super important c'est une continuité en fait de l'échange qu'on a pendant le live et je trouve que c'est super agréable en fait voilà hormis ce moment où on est tous ensemble en live enfin presque parce que du coup je suis toute seule à parler voilà après d'avoir ces échanges avec vous plus privilégiés je trouve ça sympa et en parlant de privilégiés j'avais aussi envie d'abord de faire un gros bisou à toutes les membres de mon groupe privé les VIP d'Harmonie Scrap il y a un petit groupe là qui est vraiment adorable des femmes extraordinaires avec toutes des vies toutes particulières, originales, variées et du coup j'aime particulièrement ce petit groupe donc si vous avez envie de venir nous rejoindre ce sera avec plaisir les VIP d'Harmonie Scrap vous avez des tutos, on parle un peu de tout, de rien voilà et puis des petits privilèges juste réservés aux membres de ce groupe voilà et bien écoutez je vais vous laisser je vais alors je regarde juste un petit coup d'oeil avant de vous laisser comme j'avais prévu j'ai pas tout suivi les petits logos Macapar Pascal y'a pas de soucis mais ça c'était sûr, t'inquiète pas mais en replay, y'a pas de problème ok, coucou Jess, ça va ma belle ? merci beaucoup beaucoup de m'avoir encore une fois suivi ce mercredi après-midi on se retrouve donc sur ma page comme d'habitude mercredi prochain pour le nouveau live ça sera une carte avec encore une petite utilité vous allez voir, une petite originalité j'espère qu'elle vous plaira et puis aux membres du groupe on se retrouve dimanche après-midi à 14h et puis voilà, plein de choses à prévoir à venir voilà, j'en suis ravie je vous souhaite à toutes un très très bon après-midi je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt ciao tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir